Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur LSA Françon. Aujourd'hui on se retrouve pour parler. La dernière fois j'avais publié une petite vidéo et je vous avais dit que j'avais fait une petite vidéo parlée un peu... un peu, comment dire... personnel, un peu... voilà, j'avais besoin de me confier et voilà, je vais donc me confier à vous aujourd'hui. Alors, il faut savoir que, bon, je suis en terminale. Ça, je pense que mes camarades qui me suivent le savent, forcément. Mais j'ai pas eu une vie facile, j'ai pas un père très facile non plus. Et vraiment, j'ai pas beaucoup de choix d'orientation qui me plaisent. C'est-à-dire, je veux pas être madame et monsieur tout le monde. C'est bête de dire ça, parce qu'il en faut des madames et des monsieur tout le monde, des coiffeurs, des fleuristes, etc. Mais j'avais pas envie de devenir ça. J'avais envie vraiment d'aider mon prochain, sans le rendre malheureux. C'est-à-dire, en gros, je voulais pas devenir l'assistante sociale qui retire les enfants d'une famille. Je voulais pas être l'assistante sociale, le chien. Parce qu'une assistante sociale aussi, ça suit beaucoup les personnes. Je voulais pas, comment dire, être un ouvrier. Je voulais pas tout ça. Moi, je voulais vraiment aider. Ça, c'est ma vocation. Je veux aider. Je veux apprendre des choses aux autres. J'ai vraiment cette envie-là. Et il y a un peu plus d'un an, ça fait déjà un an, ou un petit peu moins d'un an, je ne sais plus. Enfin, bref. On va dire approximativement un an. Je me suis découvert une passion pour la... Enfin, ça fait déjà ma quatrième année que je suis au lycée. Et j'ai vraiment aimé la langue des signes. Et le métier d'interprète rentrait carrément dans mes cordes. Donc, c'était vraiment quelque chose qui aurait pu me plaire et qui me plaît, vu que je suis là devant vous. Enfin, devant vous. Je me tourne actuellement. C'est pour vous. C'est pas pour moi. C'est-à-dire, je fais ça gratuitement. Il faut savoir que mes vidéos ne sont pas monétisées. Je ne gagne rien du tout. De toute façon, je pourrais pas gagner. Au pire, je gagnerais quoi ? Un centime. Bon, c'est sûr. Un centime par mois, ça fait déjà 12 centimes par an. Bon. C'est pas le fun, quoi. Vraiment, je vous le dis clairement, mes vidéos ne sont pas monétisées. Jusqu'à ce jour. Peut-être que ça viendra plus tard. Mais en tout cas, s'il n'y a pas monétisation, il n'y a pas pub. Et justement, s'il n'y a pas de pub, ça met aussi en... Comment dire ? Ça met aussi... Ça vous met aussi, vous, dans une... Vous allez voir une vidéo. Vous n'attendez pas à ce qu'une pub vienne vous emmerder. Désolée de parler comme ça. Vous embêter. Juste avant... Juste avant la vidéo que vous voulez regarder. Donc, je pense aussi à vous, voilà. Après, peut-être que si Hachem grandissait, genre... Je ne parle pas de milliers de personnes qui me suivent et qui me regardent. Mais imaginons 500 abonnés. Peut-être que là, je vais peut-être réfléchir à monétiser en effet. Mais ce n'est pas le cas. Pour le moment, voilà. Ce n'est pas mon délire. Et vraiment, je fais mes vidéos parce que j'en ai envie. Parce que j'adore ça. Parce que j'aime bien ensuite dessiner. Alors, comme ça, moi, ça me fait du dessin pour vous. Ça me fait apprendre des mots aussi pour moi. Parce que j'ai le bac d'LSF cette année. J'adore la langue des signes. Mais voilà. Il se trouve que là, je suis dans une impasse psychologique, scolaire, un peu tout, quoi. C'est-à-dire que... J'ai espéré pouvoir rentrer avec mon niveau en fac. Et ma prof, comme ça, m'a dit... Tu as un niveau un petit peu trop faible pour aller en fac d'interprétariat. Je pense qu'il serait mieux de faire d'abord... D'abord de passer au niveau B2.9... B2.6, pardon. Et ensuite, aller dans des écoles d'interprétariat. Elle m'a aussi expliqué les avantages et inconvénients du métier. C'est-à-dire être tout le temps disponible. La famille, c'est un peu dur d'en avoir une. Les vacances, c'est un peu dur d'en avoir aussi, etc. C'est vraiment des choses auxquelles je tiens personnellement. Parce que je me... Enfin, c'est pas que je me vois déjà maman. Attendez, j'ai 18 ans. Non, non. C'est que je me dis que c'est un peu égoïste de dire ça. Mais je veux pas mourir seule. Je veux pas qu'on oublie comme ça. Je veux que mon nom s'est foutu pour mon nom de famille qui soit perpétré. Je suis une fille. Mais j'ai envie que ma famille continue de vivre après moi. C'est-à-dire, je veux pas juste être tati. Je veux être aussi maman plus tard. Et je pense que c'est une philosophie. Pour le moment, je me vois pas avoir d'enfant parce que j'ai les études, parce qu'il faut que je travaille, parce qu'il faut que j'ai un salaire, etc. Mais quand j'aurai tout ça, j'espère bien un jour devenir maman. Ça, c'est l'aboutissement de toute une vie, en fait. C'est un petit peu notre raison de vivre. On vient sur Terre, on est créé, c'est pour procréer. Et c'est pour donner des gènes, pour transmettre, etc. Donc, moi, sur ce point-là, voilà. Mais là qu'on me dise que la famille, les vacances, en sachant qu'on peut pas travailler plus de 20 heures par semaine, parce que c'est épuisant. Justement, c'est épuisant. C'est des choses, en fait, qui... C'est pas que ça me gêne un peu, quand même. Je sais pas comment vous dire. Un ouvrier, s'il travaille 35 heures par semaine, c'est épuisant. Mais alors là, 20 heures par semaine, je veux bien croire que ça soit épuisant. Non, là, je dis que les interprètes se foutent de la gueule de mon nom. Non. C'est très dur de poursuivre. Enfin, vraiment, pour un entendant, de capter et de traduire à longueur de journée, et à longueur de semaine, et à longueur d'année. Parce que nous, en fait, on est basé sur l'audition et la vue. Disons que les bruits sont un petit peu... Je veux dire, on parle, on écoute, on voit. Mais alors, tout ce qui est vraiment captage... Je veux dire, on voit... Moi, je vois mon portable, je vois ma chambre, voilà. Je cherche pas à comprendre avec la vue. Je cherche pas à faire fonctionner mon cerveau. Mon cerveau identifie... Donc, identifie ma bourse. Bon, il identifie que c'est un hypobotame avec des ailes. Bon, ok. Mais je veux dire, il identifie. Il cherche pas à remettre quelque chose en place. Il cherche pas un message. que quand une interprète traduit, elle cherche vraiment un message, une phrase, quelque chose de concret. Elle dit pas... Oh, la fleur ! Oh, elle nous parle d'un... Ouais, je crois qu'elle nous parle d'un parc. Ouais, j'ai pas compris, mais ok. Elle nous parle d'un parc avec une fleur, peut-être un papillon, je ne sais pas. Non, non, c'est pas ça le problème. Non, pss, n'importe quoi. C'est juste que... C'est usant, vraiment. C'est un métier usant. Donc, j'hésite. Il faut savoir que moi, les langues, c'est le grand amour. La langue des signes, l'allemand, l'anglais. L'anglais, un petit peu moins que l'allemand, tout de même. Mais vraiment, les langues étrangères, c'est un petit peu mon nada. J'ai même voulu essayer d'apprendre du russe. Bon, j'ai pas encore réussi à concrétiser la chose. Mais c'est une envie qui... C'est vraiment une envie. C'est un désir. J'aime les langues. J'aime parler. En même temps, ça se voit. Voilà. Et là, on dit langue des signes. Ok, pourquoi pas. Mais il y a des désarmentables. Et on m'a demandé, par exemple, pourquoi mon père venait aux deux réunions pour le post-bac au lycée. Et j'ai expliqué qu'en fait, j'ai parlé de ma vie là, mais que mes demi-frares étaient allemands et donc que le système français, ils connaissaient pas trop. Et voilà, quoi. Et là, on m'a dit, aimes-tu l'allemand ? Oui, je suis LV1 allemand. Ma LV2, c'est anglais. Mais oui, j'adore l'allemand. Oui, c'est une culture géniale. C'est un pays magnifique. C'est des habitants aussi. C'est des personnes, des citoyens européens plutôt proches des français. Moi, je les sens très proches avec les français. Bon, peut-être pas avec les marseillais parce que les marseillais... Non, je blague. Je blague, je blague. Non, mais... Par là, c'est vraiment des personnes avec qui on s'entend bien, etc. Et c'est un tout. Un tout qui est merveilleux. C'est comme la culture française. La culture allemande est merveilleuse. Et on m'a dit « Mais on cherche des professeurs en allemand. » Et c'est vrai que professeurs, ça a plusieurs avantages. Je vais vous les citer tout simplement pour vous dire un peu mon dilemme. Les vacances scolaires sont en même temps que vos enfants. Donc quand je serai maman, en gros, si mes enfants sont en vacances, je serai aussi en vacances. Ce qui est plutôt un bon point. On ne cherche pas à se dire le 29 décembre « Bon, il faut que je dépose mes enfants chez la nourrice ou à la garderie parce que là, j'ai une traduction à faire. » Non, il n'y a pas. On n'a pas besoin de les réveiller à 6h30 du mat' pour dire « Oh, moi, je vais travailler. » Les enfants, ils sont en vacances. Non. D'un point. Deuxième point, le salaire. Ça paraît con comme ça. Ouais, Audrey, t'es égoïste. Le salaire, le salaire, le salaire fait pas tout. Il fait pas non plus l'amour du métier. Mais il faut savoir qu'interprète, on peut avoir juste le SMIC comme on peut avoir plus que le SMIC. Ça dépend du nombre d'interprétations que l'on fait, les durées, etc. et qui est notre employé. Enfin, bref. Donc, c'est un gros bordel, en fait, l'interprète. Donc là, professeur d'allemand, c'est... Je veux pas vous dire de conneries, c'est autour de 1600-1008. Donc, c'est hyper intéressant pour le salaire. On est posé, donc on a nos vacances, on est posé dans un cadre de CDI. Parce que prof d'allemand, il faut savoir que c'est hyper recherché. Les amoureux de la langue, allez-y, profitez, faites un master. Oui, c'est sûr, un master, vous pourriez devenir ingénieur. Vous pourriez gagner trois fois plus qu'un professeur. Mais si vous aimez la langue, à quoi ça sert de devenir ingénieur ? Que ça sera juste le salaire qui sera un motivateur. Que là, vous aimez la langue et vous avez un salaire plus haut que le SMIC et des vacances et vous avez tout l'amour de la langue. donc en effet, c'est hyper intéressant en fait. Et moi, je suis en fait le cul entre deux chaises. C'est-à-dire, enfin, à trois quarts. C'est-à-dire que j'ai mes fesses qui sont à trois quarts sur l'allemand maintenant et à un quart sur la langue des signes. ça n'empêchera pas que j'aime la langue des signes et que j'aime faire partager ce que j'apprends. Donc, je serai peut-être juste autodidacte en langue des signes. Je ne serai peut-être pas professeure ou interprète en langue des signes et ça, ça changera peut-être beaucoup de choses pour vous ou pas. mais même si je reste autodidacte à l'heure d'aujourd'hui ou à l'heure dans 20 ans ou on va partir plus court dans 5 ou 10 ans, eh bien, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que c'est vraiment essentiellement du vocabulaire et des petites conversations. Mon but à moi n'est pas de vous faire monter des niveaux. C'est-à-dire, je ne suis pas un professeur de langue des signes. Je ne serai, je pourrais, enfin, un professeur de langue des signes ne pourra jamais être remplacé par moi parce que je n'ai pas le même niveau, parce que je ne connais pas beaucoup plus la langue, parce que je ne côtoie quasiment jamais de sourds. Je ne pourrais pas être comme un professeur. Ce que je sais, c'est le vocabulaire qu'on me transmet dans les bouquins, qu'on me transmet via d'autres vidéos, qu'on me transmet déjà par des cours. Mais que moi, grâce à mon envie, je vous transmet. Le problème, c'est que maintenant, j'ai le cul posé entre deux chaises et que c'est hyper compliqué. Il faut savoir que c'est hyper compliqué de choisir dans ces moments-là parce qu'on a quelque chose qui nous plaît, qui nous touche profondément, c'est-à-dire d'aider les personnes. C'est-à-dire, on fait un petit peu le rôle d'assistante sociale en étant interprète parce qu'on les suit au cabinet de médecin, etc. Mais on ne leur fait pas de mal. On n'est pas là pour leur retirer leurs enfants. Voilà. C'est de suite quelque chose de plus doux, plus relationnel avec une personne. Ce n'est pas dans le conflit. Et ça, ça, j'aime beaucoup. Maintenant, prof d'allemand ou interprète, et vous, est-ce que ça a été facile de choisir votre métier ? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Qu'est-ce qui vous a plu dans votre scolarité ? Qu'est-ce qui vous a permis aussi d'avancer dans votre choix d'orientation ? Parlez-moi aussi de vous. Voilà. De votre orientation. Comment ont été les profs avec vous ? Est-ce qu'ils vous ont découragé ? Ou au contraire, est-ce qu'ils vous ont encouragé ? En sachant que je ne suis pas hyper bonne élève. Voilà. Je vais le dire clairement. Je ne suis pas hyper bonne élève. Je fais de la philo. J'ai 8 de moyenne. La réflexion, c'est pourri chez moi. Même un bac pro, je suis sûre, j'aurais déjà eu 14 ou 16 de moyenne. Mais je n'ai pas choisi la voie plus facile. Alors, vous aussi, grand, petit, de mon âge ou pas, comment vous avez choisi votre orientation ? Comment vous avez choisi votre métier ? Alors, c'est à vous que je pose la question et c'est à vous de me répondre dans les commentaires. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur Allé S'Apensant. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada